L'Aura Smet est d'humeur nostalgique. Vendredi 21 février 2020, sur son compte Instagram, elle a partagé un tendre cliché d'elle et son père, Johnny Hallyday. Comme elle le fait régulièrement depuis sa mort, le 6 décembre 2017, la photo la montre enfant donnant la main à son papa. Elle a simplement mis un cœur en légende du cliché en noir et blanc. Cette photo représente la période où L'Aura Smet passait toutes ses vacances avec son père. Ils sont tous les deux habillés en tenue d'été et décontractés. Déjà en septembre, en pleine rentrée scolaire, elle avait partagé ce même cliché, mais dans sa story d'Instagram. Cette fois-ci, elle a choisi que cette photo ne soit pas éphémère sur son compte, et reste bien à tout jamais. Même si la jeune femme doit être bien occupée par sa maman qui a été hospitalisée pour une surinfection broncho-pulmonaire après une grippe, elle n'oublie tout de même pas son papa, son héros comme elle l'aimait l'appeler. A chacun des événements importants de sa vie, elle fait référence à l'idolée des jeunes. Le 15 novembre 2019, par exemple, alors qu'elle fêtait son 36e anniversaire, elle avait publié un message pour rendre hommage à son père. Il y a des jours où ton absence se fait plus lourde, happy birthday m'happie tu m'aurais dit. Ton rire me manque aujourd'hui, avait écrit l'actrice et réalisatrice en partageant une photo des années 1980 où elle pose avec son père. Laura Smith a toujours une pensée pour son père, Johnny Hallyday même chose le jour où elle a dit oui à l'homme de sa vie, le 15 juin 2019. Rien que cette date fait référence à son père, puisqu'elle correspond à sa date d'anniversaire. Avec son frère, David Hallyday, elle avait posé de dos regardant vers le ciel avec cette légende, 15 juin. On t'aime. Aujourd'hui, en plus de penser à son père, son esprit est bel et bien occupé par sa mère. Elle met tout en œuvre pour qu'elle récupère au plus vite. D'ailleurs, lundi 17 février, elle était encore avec Nathalie Baye. Même si elle n'a pas voulu partager de photos avec sa maman, elle a publié les trésors qui trônent chez elle, comme ses quatre Césars, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada